Générique Bonjour, un avion de chasse ayant participé à la guerre 39-45 vient d'être sorti de terre à Toury. Les recherches menées par l'association bretonne du souvenir aérien ont porté leurs fruits. Les restes de l'avion britannique ont été retrouvés au Freyne. Un avion de la Royal Air Force qui s'était posé en urgence le 14 juin 1940, victime a priori d'un problème de roulement. Le début c'est que j'ai connu M. Huneau, on a connu M. Huneau et M. Huneau a possédé le taule des capomoteurs. Et au dos d'un des capomoteurs il y avait une date où il était marqué « Toury, avion anglais tombé à Toury le 13 juin 1940 ». Et si on n'avait pas eu ça, j'aurais pas pu partir dans les recherches. Ça a été la base de recherche. Les capomoteurs avaient des certaines couleurs de camouflage encore dessus. Ça a permis de... et puis la date de 13 juin 1940 où j'ai commencé à faire les recherches. Et effectivement, le 13 juin, il y a eu un pilote de Riken qui a été grillement blessé en retour d'une mission sur le terrain d'atterrissage au Mans. Il est décédé de ses blessures le 14. Et il y a eu des combats dans la région de Caen. Il y a eu 4-5 Hurricanes qui ont été touchées par des tirs de Henkel, en principe. Et donc ils sont tous rentrés. Donc la date n'était pas la bonne. On m'a dit qu'il fallait se méfier que c'était une période assez trouble pour les avions, les équipages anglais, les squadrons. Ils voyageaient d'un terrain, Nantes, Ancené ou dans la Loire, comme en Le Mans. Et effectivement, il ne fallait pas se fier aux rapports de mission. Et la plupart des rapports de mission de ces squadrons ont été écrits en retour des avions, des squadrons en Angleterre. Il fallait plutôt se fier aux livrets de vol de certains pilotes. Ce qu'un historien anglais, Hugues Alliguet, un ancien officier de la Royal Air Force, qui est en retraite depuis les années 80 ou 90, a travaillé sur un squadron le 242. Et précisément, le 242 squadron a eu 3 pertes le 14 juin. dont 2 pertes signalées à Saint-Nazaire, 2 Hurricanes, 1 du 1er squadron, 2 du 1er squadron au centre de la région de Saint-Nazaire et 1 à Blain, du 242. Donc c'est à partir de là qu'on m'a dit, le 242, l'avion a fait un atterrissage forcé. Le pilote a cassé son train d'atterrissage dans un fossé et il a réalisé un vrit-off, une démolition totale de son avion. Et il a fait d'autostop pour rejoindre le lendemain matin, le 15 juin au matin, le terrain de Nantes, où trois quarts d'heure après, il a pris un autre avion et il est reparti. Et en passant, en allant sur l'Angleterre, il a survolé la prérue où il a vu son hurricane, qui était toujours là. Là, là, juste là. Il y a encore quelque chose là. Parmi les fouilles que l'on a faites, la plus impressionnante qu'on a pu avoir a été celle du Rheu, à côté de Rennes, où on a récupéré un avion assez mystérieux pour l'époque. Personne ne savait, sauf un témoin, Yves, un membre de l'association, très ancien, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, qui a dit « moi j'ai vu l'avion tomber à cet endroit-là ». Et personne ne l'a vu. Nous, on a, après des recherches, des recherches, des recherches, on a réussi à trouver l'endroit où l'appareil est tombé. On a fait les fouilles. On s'est retrouvé par 8 mètres de profondeur. On a récupéré l'appareil et on a récupéré l'intégralité, le moteur, l'hélice, le parachute. Et malheureusement, on a recouvré le corps d'artiche middle, donc le pilote. Donc, grâce à ces fouilles, on a réussi à repérer la plaque d'immatriculation du pilote, qui nous a permis ensuite de récupérer les membres de sa famille. Tous sont disparus, sauf sa fiancée de l'époque. Un an, jour pour jour, avant son crash, avant son décès, il s'était marié avec Margot. Margot, on a réussi à retrouver où elle habitait en Allemagne. Et on lui a appris, le jour de ses 80 ans, donc il y a vraiment des histoires de dates précises, on lui a appris le jour de ses 80 ans qu'on avait retrouvé son fiancée de l'époque. Et elle-même, donc, elle avait l'espoir qu'il fut encore vivant, peut-être amnésique, etc. Et puis au bout de 10 ans après la guerre, elle a dit, bon, c'est vrai, il est perdu, etc. Donc elle s'est remariée, elle a eu des enfants, etc. Mais elle avait toujours le souvenir de son artichéry de l'époque. Et donc on a refait toute l'histoire. On a réussi à faire une histoire mécanique, une histoire historique. Et derrière, on avait aussi une belle histoire d'amour à raconter derrière. Premièrement, c'est l'histoire du pilote, ça a toujours été. Et derrière, bien sûr, quand on trouve les pièces, c'est formidable. On peut mettre, on trouve d'abord très souvent les pièces, et on peut mettre un nom sur le propriétaire de l'avion. C'est ça le principal intérêt pour moi. Et en plus de retrouver la famille, ou de retrouver encore le pilote, ça peut arriver, c'est arrivé. On a retrouvé un pilote américain âgé de 88 ans. Il y avait toute l'histoire derrière. Et le pilote de l'avion découvert à Toury est décédé, lui, en 1995. Il avait quand même survécu à la guerre, il avait même été décoré. Il était ensuite devenu instructeur.